Les prix à l'aéroport d'Alger, ne sont pas du tout chers, une influenceuse faude enflamme la toile. Il est important de noter que l'intention de l'influenceuse était plutôt ironique, car elle voulait en réalité souligner que les prix pratiqués à l'aéroport d'Alger sont extrêmement élevés. La vidéo met en évidence les tarifs exorbitants appliqués dans cet aéroport international, avec des exemples concrets qui ont choqué de nombreux spectateurs. Parmi les produits mis en avant dans la vidéo, on peut voir des sandwiches vendus à des prix allant de 750 à 900 dinars, de petites salades à 650 dinars, des croissants à 400 dinars, des pains au raisin à 500 dinars et même des bouteilles d'eau gazeuse de 33 millilitres à 200 dinars. L'influenceuse n'a pas manqué de souligner avec sarcasme qu'un éclair coûtait la maudite somme de 500 dinars. Ces prix exorbitants ont suscité de vives réactions de la part des internautes, qui ont exprimé leur surprise et leur indignation face à cette réalité économique à l'aéroport d'Alger. De nombreux commentaires ont souligné que de tels tarifs étaient disproportionnés et représentaient une exploitation des voyageurs. Il convient de noter que cette situation n'est pas unique à l'aéroport d'Alger et qu'elle peut être observée dans d'autres aéroports à travers le monde. Les prix élevés dans les zones de transit aéroportuaires sont souvent attribués aux coûts élevés des opérations, aux loyers élevés des locaux et aux charges supplémentaires imposées aux commerçants. Néanmoins, cela ne justifie pas toujours les écarts de prix considérables, constatés. Face à la controverse suscitée par la vidéo de l'influenceuse faude, certains ont suggéré aux voyageurs d'apporter leur propre collation ou de se préparer à l'avance afin d'éviter les prix exorbitants de l'aéroport. D'autres ont appelé à une réglementation plus stricte pour contrôler les prix pratiqués dans les zones de transit. En résumé, la vidéo de l'influenceuse faude dénonçant les prix élevés à l'aéroport d'Alger a fait le but sur les réseaux sociaux. Bien que son intention était clairement ironique, elle a réussi à mettre en évidence une réalité qui concerne de nombreux voyageurs. Les prix exorbitants pratiqués dans les zones de transit aéroportuaires soulèvent des questions sur la réglementation et l'éthique commerciale, et il est essentiel de sensibiliser le public à cette problématique.